On a beaucoup vu les hommes du RAID et de la BRI sur nos écrans ces deux dernières semaines. Ces unités d'élite, des forces de l'ordre française, sont sur le qui-vive depuis les attaques terroristes du 13 novembre dernier. Les unités qui, même si elles sont plus discrètes, connaissent leur équivalent en Suisse, où chaque canton a son propre détachement. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Dard, et nous avons le plaisir de recevoir un représentant, Pouki. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, Pouki, c'est pas votre vrai nom, puisque pour des raisons de sécurité, vous et vos collègues devez respecter un strict anonymat. En effet, oui. D'où le port de cette cagoule également. Ah, c'est pour ça ? J'ai toujours cru que c'est à cause du froid. Laisse-la, laisse-la. Vous la portez en été aussi, la cagoule ? Oui, mais justement, je me disais que c'était un peu couillant, vu qu'en été, il fait pas froid. Mais du coup, je comprends. D'accord. Alors, Pouki, vous appartenez au détachement d'action rapide et de dissuasion de la police cantonale vaudoise, le Dard. Oui, le Dard. C'est ça, qui est composé d'une vingtaine d'hommes. Alors ça, ça, je peux pas vous dire, c'est confidentiel pour des raisons évidentes de sécurité. Voyez, imaginez par exemple qu'on doive intervenir avec des terroristes. Si eux, ils savaient à l'avance combien nous on sera, c'est salaud, alors que nous, on sait pas combien à l'avance, eux, ils seront. Donc c'est pour être juste dans les équipes. Très bien. Bon, alors une vingtaine, c'est le chiffre que j'ai trouvé sur Internet. Oui, mais je peux pas le commenter. Et votre détachement compte également, donc, un chien que vous avez pris avec vous ce soir. Alors c'est Saint-Plon, c'est le chien, c'est le chien d'attaque du Dard. Il s'appelle Saint-Plon ? Oui, Saint-Plon. Alors je, je, c'est moi son conducteur, c'est pour ça qu'il est tout le temps avec moi, il me suit partout. Voilà, il vous montre son cul. Alors je précise juste que Saint-Plon, c'est également un pseudonyme. Oui, oui, d'accord. Pour des raisons évidentes de sécurité. Alors à quoi il vous sert, Saint-Plon ? Alors Saint-Plon, c'est un chien d'attaque, comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire qu'imaginez par exemple qu'on doive intervenir pour déloger un forcené. Oui. Attention quand même. Eh bien c'est lui qui va identifier la présence du dit forcené grâce à son flair. Et une fois qu'il l'a trouvé, eh bien il lui saute dessus. Et si le forcené est armé, eh bien il se jette sur son bras et il s'accroche avec ses écrans. Ah ouais. Jusqu'à ce que le forcené lâche, la dite arme et que nous, eh bien on le tue. D'accord. Ou autre avec un trésor, vous voyez. Je peux vous montrer d'ailleurs, je peux vous faire une petite démonstration. Non, mais je vous crois. Non, non, si, si, c'est très impressionnant. Non, mais je n'ai pas envie qu'il me ment. Ah non, mais on n'a qu'à prendre un volontaire. Ah d'accord, oui, ok, oui. Ah, il y a un volontaire. Alors venez, viens. Voilà, alors vous vous mettez là, venez. On peut l'applaudir, on peut l'encourager, la demoiselle. Alors, je vous demande beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle, si jamais ? Alors, sans plan, sans plan, regarde. Terroriste, regarde, terroriste. Attaque, 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 attaque ! Ah, c'est vachement impressionnant. Pourtant, on ne fait peur, regarde. Écoutez, il est peut-être impressionné par toutes les caméras, et puis il a rarement vu autant de terroristes. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Bravo, merci, madame Joseph. Voilà, on va se contenter d'imaginer Pookie, son plomb qui attaque un terroriste. Non, mais regarde ton anonymat, t'es fouillé, c'est l'eau, c'est ça. Pookie, ces attaques terroristes en France, ça vous a fait quoi ? Je dois vous dire, c'est pas tellement avouable, mais au d'art, on a quand même été un peu jaloux. Comment ça, jaloux ? Mais oui, mais t'es fou ! Ben oui, parce qu'il ne se passe jamais des choses comme ça chez nous en Suisse, vous voyez ? Nous, on fait dans les 200 interventions par eau, en moyenne, reste là ! Ah, mais allez-y, expliquez-nous ! Et jamais, presque jamais, il n'y a la télé, vous comprenez ? Oui, 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 oui. Non, non, t'es fou ! C'était quand ? C'était quand la dernière fois que vous êtes intervenu ? La dernière fois, c'était mercredi, on est intervenu à la paix du soir, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui trouve que vous devez votre micro. C'est le bordel, cette interview. Non, non, ça va. C'était à la paix du soir, c'est un EMS. Il y avait un résident qui a pété les plans, il ne voulait pas prendre... T'es fou, garde ton anonima ! Il ne voulait pas prendre ses cachets, ses calmants, vous comprenez ? Et il s'est enfermé dans le bureau du directeur et il a utilisé l'interphone pour diffuser des gags avec des gros mots chez tous les résidents de toutes les chambres, on entendait ses gags. Mais c'était horrible ! C'était horrible ! Horrible ! Alors, nous, on est intervenu avec le dard, on a chié la lourde. Vous avez ? On a défoncé la porte et puis Pouki a sauté sur le forcené pour lui arracher le micro. Pouki ? Non ! Assieds-toi ! Non, sans plomb ! Parce que c'est vous Pouki ? Non, c'est moi Pouki ! Lui c'est sans plomb, oui, d'accord. Bon, et donc vous avez chié la lourde là, et puis il est intervenu, il les a neutralisés ? J'ai dit, il a arraché le micro de la main du forcené. Bon ! C'est marqué sur la feuille. Oui, c'est vrai ! Eh, les jours où il n'y a pas d'intervention, vous faites quoi ? On s'entraîne, on perd l'annonce, tous les jours on s'entraîne. Oui, arrête ! Pouki, tu es ridicule, tu n'as pas l'air agressif. Des entraînements, genre physiques ? Oui, alors tous les jours, physiques, notamment, on fait une quinzaine de pompes par jour, oui, oui. Mais aussi des entraînements psychologiques, pour comprendre la psychologie. Des terroristes, vous comprenez, ils ne réfléchissent pas comme nous ces jeux. Non, non. Non, alors on essaie de comprendre comment... Euh, ça fonctionne là-dedans. Voilà, on fait aussi de la stratégie, on prend des cours de cris, naturellement, de cris, pour terroriser les terroristes. Ah bon ? Oui, on arrive comme ça, et puis on fait... Police, 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 police ! Oh, je ne l'ai fait pas. Ah ouais, ça marche bien. En picoté la peur, eh bien, il pisse. Ah, non, non, non. Il faut que je le sorte, je m'excuse, je dois y aller. Ok, ça marche. Viens, on va vite, oh là là. Merci beaucoup, Pouki ! Merci, Pouki ! Et ciao, ciao ! Merci, Pouki ! Merci, Pouki !